C'est une scène de la vie quotidienne au travail qui est plutôt rare. Quand l'homme est ultra minoritaire et que c'est supérieur, toutes des femmes, le bisut. Dis-moi, ça va ? Ça s'est bien passé aujourd'hui ? Rien à signaler ? Hum... Enfin, il y a une femme qui n'était pas trop sûre de qui était le père. Ouais, un classique. Non, la dernière a dit que ça allait. Enfin, juste, elle était juste un peu fatiguée, mais... Un peu fatiguée ? Non, mais tu retournes immédiatement. Tu la trouves et tu nous le ramènes. Je crois qu'elle est déjà partie, là. Ah non, mais ça va, mais je suis un peu fatiguée. Chez une femme enceinte, ça cache potentiellement un mal profond. Ah oui, 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 il ne faut pas plaisanter avec ça. Elle souriait, enfin, elle était super détente. Elle sourit justement parce qu'elle veut faire bonne figure. Elle n'a pas de choix, c'est encore pire. Ah non, elle ne se passe pas. C'est ça. Allez, vas-y, cours ! Ah, c'est bien. N'empêche que c'est intéressant parce que ça renverse un peu la problématique du genre. C'est un homme qui doit faire sa place dans un univers féminin et ce n'est pas l'inverse. Exact. Et ça a le mérite de montrer en creux ce que vivent beaucoup de femmes au travail. Ça, cette problématique inversée ? Oui. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est sa profondeur. C'est-à-dire que ça aborde plein de sujets sans jamais donner de leçons. Mais ça donne à voir beaucoup de choses, effectivement, ce jeune homme dans un univers typiquement féminin. Mais ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que c'est un film profondément féministe dans la mesure où il invite hommes et femmes à se retrouver à un endroit, en fait. Et ça, c'est une chose que j'aime bien dans ce film. Et puis aussi, il y a une scène où de vraies sages-femmes, qui sont des figurantes, soulèvent leurs difficultés à faire entendre leurs revendications, notamment sur la question des salaires, parce qu'elles sont en majorité des femmes. Et ça, c'est ce qu'elles évoquent, la question des salaires et des inégalités. C'est sûr, c'est-à-dire que dans tout le métier du care dont on a vraiment besoin, c'est-à-dire aide aux personnes âgées, etc., ce sont majoritairement des femmes. À partir de là, on pense que c'est de l'empathie, d'abord que ce sont des qualités féminines et pas masculines, et donc on les prend moins au sérieux que des métiers qui engagent la compétitivité, l'agressivité et toutes ces choses-là. Ça va évidemment changer, parce que c'est tellement absurde et tellement manichéen et c'est tellement faux, mais ça va changer, mais ça a perduré pendant tellement d'années. Parce qu'évidemment, vous faites preuve d'empathie et d'écoute, et c'est ce que démontre le film. Votre mère travaille dans la petite enfance, Melvin, et votre sœur va devenir sage-femme, et c'est aussi pour elle que vous l'avez fait, ce film ? Ma sœur voulait être sage-femme. Si je lui pose la question, ma sœur veut faire plein de choses, mais à l'heure actuelle, elle veut être sage-femme, encore plus, après avoir vu le film. Et ma mère, oui, travaillait dans le monde de la petite enfance, du coup, ça m'a permis de... J'ai toujours eu un petit contact avec les bébés et tout ça, en crèche, ça m'a toujours touchée. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait ce film, c'est pour ces... Il a une personnalité ou il a une grande féminité aussi. Oui, mais c'est parce qu'au départ, on... Non, 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 c'est un personnage. C'est un personnage, voilà, c'est le personnage de Léo, Léopold, qui est issu d'un milieu hyper masculin. Vous avez trois frères, un père-veuf, ancien flic. Donc au départ, vous montrez en blouse rose et croque-rose, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué, pas parce qu'il a des a priori sur le métier, mais plus parce que c'est un échec. Et que quand il va demander, voilà, dans le film, à prendre pas une blouse rose mais une blouse bleue, c'est pas une question de couleur ou de... Parce qu'il veut devenir médecin. C'est parce qu'en fait, il veut devenir médecin et qu'il n'accepte pas son échec, c'est tout. Dans la vraie vie, pourtant, vous avez enfilé des collants. Oui, totalement. Puisque vous avez fait de la danse classique et jazz. C'est ça. Bah moi, en fait, j'ai vraiment connu ça. C'est que je suis un breakeur de base. Donc c'est un milieu qui est quand même très masculin. Et j'ai fait, pour devenir professionnel en danse, des cours de classique. Donc dès le matin, à 8h du matin, j'enfilais mes petits collants, mes petits chaussons que je mettais. Et voilà, je me retrouvais dans une salle qui était majoritairement féminine. Féminine. Breakeur, c'est la breakdance. C'est la breakdance. Que vous avez fait. Vous avez fait des entraînements de 8h par jour. On va voir quelques images spectaculaires. C'est un genre de discipline qui demande des efforts, des entraînements considérables. Jusqu'à vous brûler le dos à force de faire des figures. C'est vrai ? Ouais, totalement. J'ai encore des marques sur le dos. C'est vrai ? Ouais, totalement. Mais ça fait longtemps, cette vidéo. J'étais au Portugal. Et ça, c'est vraiment hip-hop, ça. Pieds nus, sur le litume. C'est pas si vieux, c'était il y a deux ans et demi. C'est aux Jeux Olympiques, cette année. Ouais, maintenant, c'est aux Jeux Olympiques. C'est d'une discipline libre. Ça va être une discipline, cette année. Et en Paris 2024, il y a du breakdance. Et vous êtes spécialiste en breakdance ? Mon mari a déjà pris des places. Moi, je veux voir absolument le breakdance. Ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup.